On va avoir une surprise parce que, alors, on lui dit pas, il y a notre ami Elie Semoun qui est dans la maison. Vous êtes en train de le dire ? Bah si on le dit, oui. Ah, il est avec Loïc Jolive. Il est avec, bon, et on va débarquer dans, parce qu'il est en train d'enregistrer une émission. C'est ça, un clap du Saint-Dix. Vous allez dire enregistrement. Il enregistre jusqu'à midi, je me suis renseigné. Non, mais on va y aller pendant l'émission, on s'en fiche. On va y aller dans un retour, oui. Yes, yes ! Et on va chanter, et on va y aller. Donc là, on va aller le voir. Oh, c'est génial ! Le matériel est prêt ? Parce qu'il a dit qu'on chantait mal. Ah oui ! Bah alors, faut se dépêcher, vous avez 10 minutes. Mais bah oui, et puis, ils garderont ça à l'antenne. On va vous entendre ça dit dans l'émission, que là ? Oh non ! Oui, c'est vrai ! Mais oui, 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 bien sûr ! Un petit apolline ! Lancez la pub, s'il vous plaît ! Du coup, moi, je reste là ? Ouais, bah je vais rester là. Non, non, restez ici. Mais il faut qu'on m'équipe d'un micro. Il arrive. Alors là, c'est prévu. Tout est prévu. Bon, et ça va marcher ? Oui, mais seulement si vous lancez cette pub ! Oui ! On lance la pub, on lance la pub ! A tout de suite avec Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01-80-20-39-21. Pascal Pro et vous ? De 11h à 13h sur Europe 1 et nous rejoignons donc Pascal et Olivier. Bon, vous m'entendez ? Nous sommes dans les couloirs d'Europe 1. Je vais vous dire, ils sont en train de nous voir. On va rentrer. Parce que, comme je vous ai dit, il y a l'ami... Élysée Moon ? Élysée Moon ! Élysée Moon qui a dit que je chantais mal. Et qui est en train d'enregistrer avec Laurie Choliva une émission pour samedi. Bien sûr ! Donc je rentre et je vais leur dire parce que... L'amour est un bouquet de violette ! L'amour... Parce qu'elle est en ligne et son écrite ! On est en direct sur l'endelle... Non, je sais que je sais que je peux l'écouter. Non, mais... Vous avez écouté tout de suite ? Élysée Moon qui a dit que je vous ai entendu parler de moi. Mais évidemment... Alors, donnez, donnez, donnez... Vous avez été vexés. Regardez, je vous donne... Élysée Moon qui a dit que vous aviez de la culture... Plus que vexés. Écoutez, j'ai fait trois albums, Pascal. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui chante juste. Qui ne chante pas juste ? Non ! Je vous entendais sur la radio concurrente. Je n'ai plus le droit de la nommer, je sais. Vous m'avez engueulé hier. Sur Radio Luxembourg. Voilà, sur Radio Luxembourg. Il enfonce le clou, c'est fou. Et il y a une forme de justesse qui n'est pas encore là. Je ne suis pas professeur de chant. Est-ce que vous pensez que si je travaille, je vais pouvoir... Oui, vous devez travailler. Vous devez... Écoutez, regardez. C'est le ventre. C'est le ventre. Ça doit venir du ventre. Là, ça vient de la gorge, ça doit venir du ventre. Alors, je vais travailler. Je ne suis pas professeur de chant. Alors, en revanche, vous savez qui c'est ? Lui, je l'adore. Mais c'est un génie. Oui, c'est un génie. Enfin, c'est un génie. C'est un génie. À l'inverse d'un... Olivier Guenet. Oui, Boubouc. Monsieur Boubouc. Oui, bien sûr. On le connaît très bien. Comment ça se fait qu'à chaque fois que Pascal vous pose des questions, vous ne pouvez pas répondre ? Vous ne connaissez pas les essentiels de la culture française ? Non, mais c'est très simple. C'est pas possible. Et c'est ce qui me permet de libérer mon esprit pour mieux répondre à Pascal ensuite. Vous êtes face à Pascal. Il a une sacrée culture. Oui, mais c'est le contraste, je pense, entre lui et moi qui fonctionne. Oui, c'est leur LRD. C'est Elie et Dieudonné. Ah non, c'est pas Elie et Dieudonné. En tout cas, c'est le bon en mer. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. C'est dingue. Mais vous êtes mignons tous les deux. Mais je vous assure, il est rare de combiner autant d'intelligence et aussi peu de culture. C'est rare. Mais c'est vrai, c'est tout à fait exceptionnel. Sentimentalement, ça se passe comment ? Donc cette intelligence et cette fantaisie au service du rien, évidemment, je l'ai trouvée formidable. Au service du rien ? Mais comment tu te laisses insulter comme ça ? Sentimentalement, comment ça va ? Ah non, mais là, il est très bon. Il est maqué ? Pas très bien ? Non, non. Vous pouvez m'aider, par exemple, peut-être me trouver quelqu'un. Oui, on va faire des petites annonces ensemble. Je vais vous trouver quelqu'un. Bon, on salue Laurie parce qu'on est vraiment... Je vous prête avec grand plaisir et il faut dire à vos auditeurs, Pascal, d'aller voir Ducobu, passe au vert. Oui, évidemment. Ben évidemment que nous dirons. Nous sommes des militants du cinéma. Moi, je vais au cinéma tous les samedis après-midi, exactement quoi qu'il arrive. J'ai une version pour vous, c'est Dubocu. Oui. Je vous enverrai le lien. Au revoir. Oui, vous en avez besoin. Je vous embrasse. Bravo. Mais c'est nous qui vous embrassons parce qu'on est venus. L'émission était terminée ou pas ? Bon, écoutez. Mais il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah oui, c'est Ricky. C'est Ricky qui est en train de vous appeler. Il y a Ricky qui est en train de vous appeler. Il faut qu'il vienne nous voir dans l'émission. Il faut que vous veniez effectivement nous voir dans l'émission et que vous échangez avec les auditeurs. Parce que vous voyez, nous, on a une liberté, on se balade dans les couloirs. Il est 11h56, tout va bien. Bon, on vous fait des bisous. Merci, Elie. On vous fait des bisous. Ciao, ciao. Il est super. Il est formidable. Je pense qu'il va réussir au cinéma. Oui, je le sens bien. Oui, mais alors il dit que je chante mal. Il est lucide. Il est lucide. Il dit que je chante pas juste. C'est là où il est un petit peu dur. Bon, alors je le dis pour tout le monde, on est dans les studios d'Europe 1. Dans les couloirs. Oui, dans les couloirs. Ça va, vous ? Je salue Geoffroy Lejeune qui est là. Bonjour, je salue la direction des ressources humaines. Bien sûr, les ressources humaines. Elle est présente également. Attention, oui. Faites très attention. Ne demandez pas d'augmentation, ça suffit. Il n'y a plus d'argent, donc ça va. Il a vidé les caisses, Pascal. Exactement. Qu'est-ce qui se passe là ? On va envoyer. Il va falloir faire la pub. On envoie la pub avant le flash des milliers. Alors, on est en plein dans les couloirs. Je salue Denis Vidal-Revel qui se dit, mais pourquoi ils sont dans les couloirs ? Pourquoi sont-ils dans les couloirs ? Alors, tu devrais être à l'antenne. Bien évidemment. On va passer peut-être dans la rédaction. On passe dans la rédaction. On peut passer par la machine à café au passage, à nous arranger. Attendez. On dit bonjour quand même. Oui. À Marie-Pierre, bien sûr. Bonjour Marie-Pierre. C'est très convivial. On vient de croiser Cédric Chasseur, les bras croisés, comme s'il n'avait rien à faire. Et Cédric Chasseur, il pense à la Coupe du Monde de l'équipe de bronze de rugby. Il ne s'en remet pas. Il est un peu en avance, oui. Exactement. Et là, on traverse le service politique. Jacques Serret qui a posé des questions très intéressantes à Mme Thévenot hier. Bravo Jacques. On a adoré. Vraiment, c'était très bien, monsieur Jacques Serret. Vraiment, on est à l'antenne. Tout va bien. Vous avez un avenir, Jacques. Exactement. Et puis, je crois que là, on va arriver. Oui, on se dirige vers le studio. C'est assez grand, les couloirs. Ils sont immenses. On peut revenir là, quand même. On est essoufflés. Écoutez, vous ne pourriez pas le faire. Vous n'avez pas la condition, Géraldine. Bien sûr. Exactement. On va réintégrer notre studio. Voilà, tranquillement. Émilie nous attend. Bien sûr. On va écouter. Je vous ouvre la porte, messire. Vous rentrez. C'est moins que des choses. Ça vous va très bien, ce petit casque, ce micro, Pascal. Exactement. Bien sûr. Exactement. C'est du grand reportage. C'est du grand reportage. On est reparti sur le terrain. Allez, il est 11h58, c'était sympa. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1, tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous.